Bonjour les colibris et les hurandelles. Aujourd'hui, on va parler de la façon de mesurer le temps. Depuis le début de l'année, on a déjà vu plusieurs mesures de temps avec notre calendrier à tous les jours. On a vu la durée d'une année, la durée des mois, la durée des jours, mais chaque jour peut aussi être séparé en 24 heures. Et chacune de ces heures-là peut être séparée en 60 minutes. Donc, pour compter la durée d'une minute, tu peux essayer de compter jusqu'à 60, pas trop vite, et tu vas arriver à la durée d'une minute. Dans la vie de tous les jours, on rencontre deux types d'horloges. La plupart du temps, tu vas avoir surtout les cadrans numériques, comme ceux-ci en bas de la page. Mais à l'école et aussi dans différents endroits, on va avoir aussi des horloges à aiguilles. Pour lire l'heure sur les horloges à aiguilles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Alors, pour une horloge à aiguilles, la grande aiguille, comme l'aiguille bleue ici, va indiquer les minutes. Si elle est vis-à-vis le 12, ça veut dire qu'on est à une heure pile, donc il n'y a pas de minutes à dire. Par exemple, sur cette horloge ici, il est 8 heures. Ou si on est en après-midi, il est 20 heures. Tandis que la petite aiguille, la petite aiguille rouge ici, elle va indiquer les heures. Pour l'instant, c'est ce que tu dois retenir. D'accord? Quand tu as un cadran numérique, c'est un peu plus simple. Parce que le chiffre ou le nombre qui est avant les deux petits points nous indique les heures. Et les chiffres qui sont après les deux petits points nous indiquent les minutes. Donc, cette fois-ci encore, on a 8 heures. Et si on est l'après-midi, on a 20 heures. Donc, l'horloge part à une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures, neuf heures, dix heures, onze heures, midi. On ne dit pas qu'il est 12 heures. On va dire qu'il est midi. Et après ça, on tombe en après-midi. Donc, c'est le petit chiffre rouge que tu vois ici, le petit nombre rouge. Alors, après-midi, il est 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures. Ça, c'est environ l'heure de ton souper. 18 heures, 19 heures, 20 heures. Ça, c'est environ l'heure où tu vas faire dodo habituellement. Puis, après ça, les autres heures, c'est pendant la nuit. Puis, le lendemain matin, quand on se réveille vers 6 heures, 7 heures, bien là, on a fait un autre tour de l'horloge. Alors, Xavier, est-ce que tu veux venir nous répéter comment on fait pour lire l'heure sur une horloge? On va voir si tu as bien écouté. Bien. Bonjour. Pour lire l'heure, la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes. Donc, sur l'horloge ici, il est quelle heure? Huit heures. Super. Alors, j'espère... Oui, en après-midi, il est 20 heures. Super. J'espère que tu as bien compris les hirondelles et les colibris. Ça va pouvoir maintenant faire des petits exercices pour t'assurer que tu as bien compris notre façon de lire l'heure. Bye, bye. Bye. Bye.